... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition de ce mardi 22 septembre. La semaine de la mobilité nous amènera à nous intéresser dans ce journal au vélo, aux moyens simples de déplacement, notamment en ville, et qui prend une place de plus en plus importante, la mobilité, qui sera d'ailleurs le sujet que nous développerons avec notre invité Christian Broucaret, et le président de la Fédération nationale des usagers et des transports Nouvelle-Aquitaine. Le nouveau rapport des centres de rétention administrative 2019 a été publié par la CIMAD, qui dénonce toujours les conditions de placement. La SNCF dévoile également un nouveau campus, un lieu de formation qui doit accueillir en 2022 pas moins de 300 stagiaires par jour. Et du côté de la météo, des averses et orages sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, surtout par ailleurs de belles éclaircies. Et pour les températures, 20 degrés, la minimale sera pour La Rochelle, et 26 degrés donc pour les maximales, et ce sera à Pau. Mais pour débuter ce journal, la terre a tremblé cette nuit dans la Creuse. Un séisme de magnitude 3 qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi aux alentours de 2h, et dont l'épicentre se trouve à 17 km à l'est de Guéret. Une secousse d'une intensité non négligeable pour la région, mais relativement faible pour la France, selon le réseau national de surveillance sismique. Elle a été ressentie dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de l'épicentre. Ce séisme, survenu en pleine nuit, n'a fait ni dégâts ni blessés. A l'occasion de la semaine de la mobilité, focus sur un mode de déplacement très en vogue, le vélo, qui a pris un essor particulier, notamment ces derniers mois. En France, son usage a d'ailleurs augmenté de près de 30% par rapport à la même période en 2019. Mode de transport autonome, écologique, mais aussi économique. Il est aussi un moyen d'insertion sociale et professionnelle. Et pour encourager sa pratique, le département de la Gironde organise depuis maintenant trois ans des journées gratuites de remise en selle. C'était le cas ce matin à Saint-André-de-Cubzac, en Haute-Gironde. Dominique Parmentier les a suivis. D'abord, la théorie, avec un rappel de quelques règles de sécurité. Puis la pratique, ça commence par un atelier pour savoir comment réparer et utiliser son vélo. Les trois plateaux, vous les avez là, regardez. Un, deux, trois. Donc ça va vous permettre de changer de vitesse. Donc je vais pouvoir changer en fonction du relief. Et enfin, la remise en selle proprement dite. Une mise en selle tout court pour Khadija. Vous n'avez jamais fait de vélo ? Non. Enfin, en circulation et tout ça, non, jamais. Et vous voulez en faire ? Oui, franchement, ça m'intéresse beaucoup, oui, tout à fait. Pour faire quoi ? Déjà pour le plaisir de se balader, le plaisir de l'activité, de reprendre le vélo. Vous avez déjà fait du vélo, vous ? Oui. Alors, pourquoi vous êtes là ? Parce que je suis tombée. Je suis tombée, je me suis fait mal et je ne suis pas remontée dessus. Et j'ai peur de me monter dessus. Donc ça permet de reprendre confiance en soi. Vous avez l'air, là ? Ouais, c'est ça. J'ai l'air, mais je n'ai pas la manière. Ils sont sept à participer ce matin à cette session. Certains souffrent d'un handicap cognitif léger. Les autres sont en parcours d'insertion professionnelle ou sociale. Ils sont encadrés par deux animateurs. Plus exactement, des conseillers en mobilité diplômés de l'Université de Nanterre. WeMove, c'est la plateforme de mobilité qui permet d'accompagner les personnes à l'insertion professionnelle et sociale à lever les freins à leur insertion via une mobilité durable et autonome. Le diagnostic, c'est qu'une personne, pour arriver à trouver un emploi, à se réinsérer, à avoir des loisirs, une vie culturelle, il faut absolument qu'elle puisse se déplacer. Et se déplacer en vélo, c'est possible. Et même, ça se développe aussi en milieu rural. Une pratique que cherche donc à favoriser le département de la Gironde. On a beaucoup de métropolitains qui arrivent maintenant sur notre territoire. Alors, soit ils ont une culture déjà du déplacement en vélo, et il faut qu'on trouve les moyens de faire des aménagements pour leur permettre de continuer à pratiquer le vélo. Mais ensuite, il faut créer la culture du vélo aussi sur notre territoire. Parce qu'effectivement, sur des territoires périphériques, on a pris l'habitude de prendre sa voiture, même pour des déplacements très courts. Et donc, l'idée, c'est d'encourager la pratique du vélo. D'où ces sessions de formation, mais aussi un plan vélo-collège sur des établissements tests, et bien sûr, le développement des voies cyclables sécurisées sur tout le territoire. Et la mobilité en Nouvelle-Aquitaine, un sujet sur lequel nous prendrons un peu de hauteur, avec notre invité Christian Boucarré de la Fédération nationale des usagers des transports. Dans un instant, mobilité toujours, le chantier du campus de formation SNCF Réseau de Bordeaux-Bègle a débuté. Il accueillera 300 stagiaires par jour dès 2022. Il n'y aura que trois établissements, comme celui-ci en France. Un à Nanterre, un à Saint-Priest, près de Lyon, et un donc à Bègle. Pourquoi on a choisi la région aquitaine ? Parce que nous avons d'abord une présence sur l'ensemble du territoire. Il nous a semblé que la région aquitaine était une région dynamique. Les autres le sont aussi, mais particulièrement celle-ci, dans le domaine du ferroviaire. Et que nous sommes finalement dans l'endroit et dans un cercle ferroviaire des cheminots. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce site. Et ce campus nous permettra de faire ce que j'appelle le tout-en-un. C'est-à-dire que non seulement nous allons former des stagiaires, pour de la formation initiale, principalement, mais aussi de la formation continue. Nous allons leur permettre aussi d'avoir des solutions d'hébergement intégré et de restauration intégrée. Nous appelons ça le tout-en-un. Par ailleurs, vous avez sur le site des plateaux techniques, avec des voies ferrées qui seront installées pour pouvoir faire de la pratique. et puis tout un tas d'installations de très haute technologie, avec, en ce qui nous concerne, la perspective évidemment qui est déjà présente, mais qui sera de plus en plus présente, du digital, à la fois dans le domaine de la formation, mais aussi finalement sur tout le réseau ferroviaire national. Je vais vous donner deux chiffres. La formation académique, c'est-à-dire théorique, vous permet d'emmagasiner environ 10% de ce qu'on vous enseigne. La formation pratique, avec cette dimension de tutoriel, de MOOC, vous permet d'emmagasiner 70% de ce qu'on vous enseigne. Donc il n'y a absolument aucune comparaison entre les deux. Et c'est vraiment le défi, le challenge que nous aurons ici, au campus de Begne. Voilà des propos recueillis par Sandrine Mancipose. Et n'oubliez pas, si vous d'ailleurs prenez le tram, noter ces interruptions sur la ligne A pour cause de travaux. Donc c'est ce qu'à mercredi, la ligne est interrompue de nuit entre Stalingrad et le Hayan-Rostand. Et à noter également qu'à Bordeaux, une opération de dépistage Covid-19 pour les publics prioritaires munis d'un justificatisme débutera demain, mercredi 23 septembre, et ce jusqu'au 30 octobre. Ce sera donc place des Quinconces à Bordeaux de 13h à 17h. Cette opération concerne les personnes présentant des symptômes compatibles avec la Covid-19, tout perte du goût, perte de l'odorat, fièvre, etc. Elles sont donc munies d'une prescription médicale, ainsi que les personnes définies comme contact à risque d'un cas confirmé par l'autorité sanitaire disposant d'un justificatif de l'assurance maladie. Elles devront se faire tester impérativement et être munies d'un justificatif de leur carte vitale et de leur pièce d'identité. Un deuxième centre de dépistage réservé donc au public prioritaire ouvrira également dans les prochains jours et ce sera à l'Arkea Arena de Florac. La préfète de la Gironde a présenté hier le plan de relance dédié aux jeunes. Objectif, faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes, construire 300 000 parcours d'insertion sur mesure pour les plus éloignés de l'emploi. On a tous connu des moments plus difficiles dans ce premier travail, ce premier embauche que l'on cherche. Je crois que les moyens sont là, la motivation est là, qu'on est unis. Vous aviez là tous les partenaires du service public de l'emploi pour que notre jeunesse, qui est notre avenir, la France de demain, c'est ces jeunes qui rentrent actuellement sur le marché du travail qui seront la France de demain. Donc vraiment, il leur faut de la motivation, il leur faut de la volonté, mais il faut surtout qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est à leur côté. Voilà, je vous en parlais dans les titres. La CIMAD présentait le rapport annuel 2019 sur les centres et locaux de rétention administrative. Elle milite notamment depuis de nombreuses années pour leur fermeture. La CIMAD dénonce entre autres les conditions de rétention et la hausse des placements dans ces centres. 53 000 personnes étrangères enfermées en France, donc métropole et Outre-mer comprises. Oui, la sonnette d'alarme, on la tire, on la sonne depuis des années. Et effectivement, les lignes qu'on franchit, elles sont de plus en plus inquiétantes d'année en année. Et là, très sincèrement, en période de crise sanitaire et de Covid, oui, la sonnette d'alarme, elle est plus que jamais nécessaire. Et c'est vraiment notre volonté d'attirer l'attention sur ce qui se passe. Une interview de Bénédicte Dauin. C'est une première dans la région, un centre pour les femmes victimes de mutilations sexuelles. Le lieu vient d'ouvrir à Bordeaux sous l'impulsion de Cac Poplia Marie-Claire Moraldo, la présidente de l'association Les Orchidées Rouges, elle-même excisée quand elle était enfant. Elle veut encourager les femmes victimes à s'émanciper. Elle était l'invité de la matinale de Raphaël Oranebuche. Je crois en une chose, c'est que l'acquisition de l'autonomie financière est l'une des clés pour affranchir les femmes des violences. Et c'est l'une des clés pour éradiquer l'excision, pour que les femmes puissent prendre leur destin en main, puisqu'il y a un poids social qui est très important en ce qui concerne l'excision. Il y a des mères, des grands-mères, qui, même si elles savent que c'est une pratique qui est préjudiciable pour la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes, elles la pratiquent parce qu'il y a un poids social qui leur impose, en fait, qui leur impose le fait de pratiquer l'excision, d'où l'importance d'émanciper économiquement les femmes. Voilà un lieu qui est ouvert tous les jours aux 48 rue Thiac, à Bordeaux. Et du côté de l'hôpital psychiatrique de Cadillac, un préavis de grève a été déposé par la CGT pour la journée de jeudi. Les soignants dénoncent un manque endémique de personnel pour les malades difficile. Une décision prise au lendemain de l'inauguration du cimetière des Oubliés devant l'hôpital, un chantier qui a coûté près de 865 000 euros par don. On vous en parlait également ce matin. Les recherches ont abouti. Deux hommes ont été interpellés près de Saumur, dans le Maine-et-Loire, après d'intenses recherches dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement, puis le viol d'une petite fille de 9 ans la veille dans la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. Ils circulaient à bord d'un véhicule signalé volé, appartenant à une septuagénaire, elle-même victime de viol le 18 septembre dernier. Deux individus âgés de 31 et 25 ans ont été placés en garde à vue. Des prélèvements ADN ont été effectués. À présent, direction le Lot-et-Garonne et la visite du chantier du futur Center Parcs avec Karine Cossieux de la rédaction Sud-Ouest. Dans la conception et la réalisation de notre Center Parcs des Landes de Gascogne, on a travaillé sur deux actes d'innovation et environnemental. D'abord, une certification haute qualité environnementale pour ce qui concerne l'ensemble de l'aménagement, avec deux projets phares à l'intérieur, qui est juste situé derrière nous, qui est le marais épurateur, dont l'objectif, c'est de recycler les eaux de rejet de notre piscine, de l'Aquamondo, pour ensuite les récupérer pour alimenter les sanitaires de l'Aquamondo et alimenter les eaux de lavage des plages intérieures et extérieures. La deuxième innovation, c'est qu'on a, plus derrière nous situé la Blas, on la voit, la plateforme qui accueillera la future chaufferie bois, qui alimentera l'ensemble du centre village, donc avec de l'énergie biomasse. On est répartis en deux gammes avec des capacités différentes, de deux à douze personnes, donc des conforts quatre personnes, des conforts six personnes, etc. Et c'est complètement mixé, il n'y a pas de quartier VIP et de quartier confort. Et d'extérieur, leur aspect est tous similaire. Donc à ce jour, on a construit 200 cottages en mur à haussature bois, parce que les cottages sont faits en bois. Donc ça, c'est un aspect qui nous permet d'obtenir des certifications écologiques et ils sont également faits dans le département et dans la région, à Marmande notamment, et même à Casteljaloux pour les terrasses, chez Guacolou et chez Amivois à Marmande. Et les charpentiers sont quatre charpentiers du Lot-et-Garonne. Voilà, travaux toujours avec une usine unique au monde et elle est dans les Landes cette fois-ci. C'est la seule qui permet de détruire l'amiante grâce à la technique de vitrification. Le matériau toxique est traité, puis brûlé dans un four à haute température pour rendre l'amiante et ses déchets inertes. Inertam, c'est son nom. Donc elle se situe à Morsinx et après avoir connu quelques difficultés, l'entreprise a relancé ses activités en juillet. Chaque jour, ce sont 25 tonnes de déchets amiantés qui sont détruits. Ce sera d'ailleurs le sujet mode d'emploi toute cette semaine sur TV7, extrait avec Julien Privat. Depuis juillet, l'entreprise tourne de nouveau avec la remise en chauffe du four. Un peu moins d'un an de travaux et 5 millions d'euros d'investissement pour améliorer le procédé, reconfigurer l'usine et augmenter la capacité de traitement. Déjà, des gros paquets d'amiante attendent d'être détruits. Les toitures en fibres au ciment, les choses comme ça vont arriver chez nous, vont être broyées dans notre unité. Et puis derrière, on va, suivant la typologie de déchets d'amiante, puisque ça peut être des déchets qui sont plutôt calcium ou plutôt combustible, on va faire notre petite recette entre guillemets et on va venir mettre tout ça dans le four à 1500 degrés pour venir faire le vitrifia. Direction le centre de commande. Kamel dirige les opérations, il garde un oeil sur le four. Alors, à l'intérieur de ce four, on fait de la vitrification, c'est-à-dire qu'on fusionne de l'amiante. L'amiante, elle, commence à être inerte à 1200 degrés. Mais nous, on fusionne à 1450, 1500 degrés. Du coup, on est pratiquement sûrs, même certains, que le produit qui se trouve dans le four est inerte. Il n'y a plus d'amiante, il n'y a plus que du déchet. Tous les produits amiantés qui arrivent arrivent ici et ils sont brûlés ici. Trois torches à plasma, une technologie de pointe développée par l'aérospatiale qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, du coup, le produit qui arrive dans le four, il est instantanément détruit. Là, à l'occurrence, on a un bain qui est impeccable, on voit les ondulations du bain. Donc, si on avait une hauteur de bain suffisante, on pourrait couler là sans problème. Une coulée assez spectaculaire, comparable à celle d'un volcan. Ce vitrifia sort tout de même à 1200 degrés. On entrepose ces lingots en attente de leur refroidissement avant de les amener dans cette carrière improvisée derrière l'usine. Un stockage temporaire de petits cailloux. On va vitrifier 25 tonnes d'amiante par jour. Notre vitrifia, qui est notre déchet ultime, va servir en remblais en sous-couche routière. Donc, ça va avoir la forme de cailloux, de différentes couleurs et de différentes... Certaines, il y aura des petites bulles, etc., qu'on va venir concasser pour pouvoir faire la sous-couche routière. Ce vitrifia est ensuite évacué, réutilisé. L'amiante devient cofalite, un matériau inerte et non dangereux, issu de la fusion par plasma de déchets amiantés. Voilà, retrouvé dans mode d'emploi toute cette semaine sur TV7. Et avant de refermer cette édition, n'oubliez pas, votre série est totalement diva à suivre désormais tous les soirs à 19h55, votre nouveau rendez-vous sur TV7. L'info continue, bien sûr, restez avec nous et dans un instant, notre amitié pour évoquer la semaine des mobilités. A tout de suite. A tout de suite.